bonjour bonjour récréative aujourd'hui nous allons faire ensemble un mini album escalier avec anneaux brisés voilà je vous laisse le découvrir on se retrouve juste après je suis je suis j'en ai fait et mais mais oui et j'ai Donc, pour faire ce joli mini album escalier aux anneaux brisés, nous allons avoir besoin de... Alors, nous allons commencer déjà par la couverture. Pour la couverture, vous allez prendre deux morceaux de cartonnette. Donc, bon, en l'occurrence, là, voilà, je ne vais pas faire de pub, mais vous avez deviné dans quoi j'ai découpé. Donc, la plus grande, il nous faut 12 cm par 18. La deuxième, 12 cm par 8 cm. Alors, dans cette cartonnette, on va déjà faire nos marques. Alors, sur la hauteur des 12, puisque ça, ça va être la hauteur de notre mini album. Alors, on vient tracer un trait vertical à 1,2 cm du bord. Alors, sur cette ligne, à 2 cm de chaque bord, je fais un petit repère. Puis, je viens tracer une deuxième ligne à 3,5 cm. Et donc, je répète, première ligne à 1,2 cm du bord. Deuxième ligne à 3,5 cm du bord. Et on trace deux petits traits repères à 2 cm du haut et du bas. Ces deux petits points, en fait, vont nous servir de guide pour les trous. Alors, au premier album, j'ai travaillé... Tac, 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 il est où ? Voilà. J'ai fait mes trous avec cet outil. Cet outil permet de faire, voilà, des petits trous, tac, 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 vraiment où on veut. Le seul problème, c'est que j'ai une... Elle est où, la caméra ? Elle est là. Une toute petite pointe. Et du coup, pour... Vous avez peut-être vu pendant la présentation, quand je tourne les pages avec l'épaisseur, c'est un peu juste. Donc, du coup, j'ai un petit peu adapté, on va dire, ces dimensions. Pour que ce soit, on va dire, un peu plus simple et que ce soit plus rapide que je puisse reprendre ma perforatrice de bureau. Donc, c'est une à double trou. Et du coup, voilà, j'ai calculé pile poil l'emplacement entre les deux. Donc, si je viens là avec mon papier et ma perfor, hop, vous voyez que mes points repères sont pile poil là. Et donc, je viens percer. Voilà, tout simplement. Ensuite, sur le deuxième carton, donc dans le sens là des 12 cm de haut, on va venir tracer un trait à 1 cm du bord. Nous avons fini pour le marquage de cette couverture. Alors, ensuite, nous avons besoin pour... Voilà, pour la... C'est là. Pour la tranche, faire une tranche fine. Alors là, moi, j'ai utilisé des chutes de papier peint fibreux. C'est super, ça marche très très bien. Après, vous pouvez utiliser du Silvertex ou du simili-cuir. Comme vous voulez, il faut que ce soit une matière... Une matière souple, facile à travailler et qui peut être transperçable. Voilà. Donc, il faut deux morceaux... Deux morceaux... De 12 de hauteur par 13 de large. Alors, on va venir coller le premier morceau. Donc, sur les côtés 12. On prend la plus petite cartonnette. Et en fait, cette marque de 1 cm, c'est notre marque de collage. Voilà. Du papier peint. On va venir juste coller ainsi. Donc, j'encolle ma cartonnette, puisque j'ai montré deux repères. Je m'aligne bien au trait. Donc, nous avions tracé ce premier trait. Pardon. Nous avons tracé ce premier trait uniquement pour le repère des trous. Ce deuxième trou... Ce deuxième trou... Ce deuxième trait est notre trait de repère d'encollage. Donc, on va venir mettre de la colle partout. Hop. Et coller notre papier peint. Ainsi. Pourquoi avoir fait les trous si c'est pour les recouvrir ? Ils sont là. Et on va les refaire. Voilà. Donc là, je vais venir avec mon outil tout autour. Là, j'ai un guide pour faire mes trous. Si vous avez une cropodile, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Vous pouvez venir faire vos trous. Allez, je vais fermer les trous de mon côté, parce que ça va faire un petit peu de bruit. Et voilà. Mes trous sont à présent troués. Alors, je viens prendre mes anneaux brisés. Alors, ceux-ci font un diamètre, on va dire, intérieur 3 cm. Donc, du coup, parce que là, il faut que je fasse les trous, en fait, sur le papier peint. Donc, j'ouvre mon anneau brisé. Et en fait, je vais venir le poser. Alors, vous voyez, je le pose. Je ne sais pas s'il faut que je me mette plus près. Je le pose à l'intérieur. Vraiment, c'est vous. Vous êtes où ? Voilà. À l'intérieur. Et à peu près droit. Donc, au pire, je me mets bien en droite. Et je vais utiliser mon réglé. Je vous dirais, là, c'est un petit peu de l'approximative, puisque c'est souple et l'anneau va bouger dedans. Donc, ce n'est pas au millimètre près. Voilà. C'est pour ça que je préfère faire des plus grands trous. Là, je vais vraiment percer autour, puisque, bon, là, je ne peux pas utiliser ma perfo. Donc, avec mon outil, je vais venir percer tout autour, puisque là, je n'ai fait, sur le premier, je n'ai fait qu'un trou. Et vous voyez que c'est petit, il y a même, vous voyez, là, ça commence à se déchirer, parce qu'en le manipulant, voilà, c'est un petit peu trop juste. Et voilà, si je le plie, vous voyez qu'il y a la place pour les anneaux, largement. Donc, je vais refaire ces petits trous. On se retrouve juste après. Et voilà, nous revoilà avec nos trous. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir venir coller mon deuxième papier exactement au même niveau. Je retourne et je viens repercer les trous, là. Donc, là, j'encolle tout mon papier. Donc, vous voyez, je m'aide. Je m'aide juste d'en dessous, voilà, pour me réajuster. Voilà. Au pire, sur la petite cartonnette, vous refaites une bande de 1 cm. Et puis, comme ça, vous savez, voilà, qu'ici, il faut coller à 1 cm. Donc, on va laisser sécher un petit peu avant de faire les trous. Voilà, on va mettre de côté. On reviendra dessus après. Nous allons d'abord découper toutes nos pages. Donc, nous allons commencer par les pages aquarelles. Parce que j'ai intégré des petites pages aquarelles dans cet album. Je trouve ça très sympa si on veut venir faire un petit dessin, un petit tamponnage. Ce qu'on veut, c'est pas mal. Il nous faut 3 papiers aquarelles. Un premier de 12 par 12. Un deuxième de 12 par 15. Et un troisième de 12 par 18. Voilà pour le papier aquarelle. Je mets de côté et on va découper ensemble le papier décor. Le papier décor, je vous mets toutes les dimensions là maintenant. Et je vous laisse faire donner vos découpes suivant les motifs que vous voulez et les couleurs. Sachant que ce qui est intéressant, justement, de travailler, c'est ça. C'est cet escalier. C'est ce dégradé de couleurs. Donc, réfléchissez bien aux couleurs que vous voulez insérer dans votre mini-album. Voilà, donc je vous mets les dimensions. Je vous laisse étudier ça. Et on se retrouve juste après avec nos papiers décors découpés. C'est quoi ? Musique du générique ... ... bon voilà je pense avoir fait mon choix c'est pas facile vous voyez il faut bien regarder l'escalier et en même temps bien à l'intérieur aussi pour qu'après quand on tourne les pages que les pages ne se retrouvent pas les mêmes qu'elles s'accordent bien ensemble comme vous voyez là j'ai fait un mélange de couleurs que tout soit bien harmonieux et pas répétitif voilà donc allez pour moi c'est parfait j'acte ce choix là donc nous allons passer maintenant il va falloir faire les trous donc d'où d'où l'importance de ma vieille copine perforatrice de bureau ça va nous faire gagner un temps croyez moi donc du coup je fais attention à bien garder le sens enfin l'ordre de mes papiers que j'ai choisi et là vous me connaissez va falloir me surveiller on va faire attention ouf nous l'a sauvé voilà ce que j'ai cherché ces petits bouts de carton qui est tout simplement un guide dans la chute de cartonnette de 12 cm de haut j'ai gardé un petit bout où je suis venu en fait refaire donc les deux trous au même repère que j'ai fait sur sur la couverture ainsi on va pouvoir alors comme ça prendre une feuille après l'autre et tout simplement voilà y coller le guide bien contre bord à bord voilà avec un crayon voilà je fais les repères des trous et ainsi je n'ai plus qu'à perforer bon endroit et tout voilà et je passe ensuite à la suivante donc je la mets ainsi à l'envers et ainsi de suite et voilà tous nos trous sont à présent faits et c'est toujours dans le bon ordre alors je vais le mettre un petit peu de côté pour revenir tout de suite après dessus on va juste terminer notre couverture qui voilà en attendant à sécher donc là je vais venir re percer mes trous voilà notre couverture est à présent prête à être recouverte alors si je peux dire alors je vous conseille quand même de réutiliser vos chutes pour pour la recouvrir parce que je pense que vous avez quand même pas mal de chutes moi c'est ce que j'ai fait pour le précédent et celui ci je pense que je vais trouver mon bonheur c'est parfait alors là c'est pareil faites attention à vos motifs et au sens sachant que la reliure donc le le papier peint qui est au milieu en fait doit se trouver sur la gauche le plus grand morceau et le faux et le plus petit là sera le devant donc à vous de faire votre choix voilà comment comment votre album sera moi j'ai décidé je pense que ce que devant on va y mettre beaucoup d'embellissement voilà pour l'intérieur je vais coller ça donc toujours pareil on en colle la cartonnette donc bien contre la jonction du papier peint et après on appuie bien et une fois que ce sera sec on viendra de l'autre côté couper l'excédent voilà c'est à dire au cutter on viendra couper tout ça avant de coller cette partie là donc nous allons faire l'autre côté donc l'intérieur on va laisser sécher en attendant on va terminer avec nos papiers à escalier voilà on reviendra plus tard couper l'excédent de papier et coller la suite de notre de notre album alors je reprends mes papiers qui sont restés dans le bon ordre et maintenant je vais venir ancrer tous les pourtours et puis bien sûr arrondir un petit peu tous ces angles voilà donc comme tout à l'heure je pose tous mes papiers bien disposé en escalier devant moi et je fais l'un après l'autre et voilà tout c'est ancré j'espère ne pas avoir fait de bêtises je regarderai après j'ai l'impression d'avoir d'avoir inversé une couleur mais bon c'est pas grave comme ça ça me plaît aussi du coup on va mettre de nouveau tout ça de côté pour revenir à notre couverture qui a dû sécher je protégé quand même ma plaque en verre logiquement elle est censée résister au cutter je sais pas ce que vous en pensez mais moi je prends pas le risque alors on va couper l'excédent de papier donc on se met bien au bord je vais essayer de bien regarder et que vous ne voyez pas ma grosse tête en même temps voilà après ça c'est vous qui voyez juste faut pas se couper les doigts voilà qui dépasse voilà c'est bien sympa alors où en étions nous puisque la caméra a coupé et je n'avais point vu donc voilà c'est plutôt comme ça l'intérieur et il nous reste plus qu'à faire donc le devant et l'arrière voilà donc alors dans mon chouette papier alors je vais coller déjà ça alors pas me tromper dans le sens non c'est tout bon donc ça je vais coller ça allez m'en colle pour ce côté ci alors j'ai pas trouvé de chute assez grande vous voyez qu'il ya un petit espace et je me dis oui bah le mettre de côté c'est un peu nul quoi pour un autre après c'est pas trop trop le sens hum est-ce qu'il y aurait pas moyen de récupérer un bout ici je vais venir le coller voilà bien contre hop ni vu ni connu et voilà que je t'embrouille bon du coup on va pas mettre le ruban tout de suite parce que j'ai trop peur de donner le coup de cutter de trop et de couper le ruban vous me connaissez catastrophe donc on va attendre que tout ça sèche en attendant je vais vous montrer les petits embellissements que j'ai préparé pour pour décorer ce mini album voilà qui me semble vraiment vraiment il va être super chouette voilà allez on laisse sécher tout ça alors je vais carrément enlever cette tablette verte donc sur le devant il y aura voilà un petit embellissement en bois je suis venue détourer les papillons voilà du papier voilà des chutes des chutes qui me restaient quand il me restait une page je suis venue découper donc à l'aide des dailles l'aide des dailles de chez bibi craft que nous avons vu dans le hall voilà donc j'ai utilisé les étiquettes festonné rectangle et voilà les rectangles festonné donc c'est des dailles qui fonctionnent vraiment très bien j'ai aucun souci avec donc du coup comme je vous le disais je suis venue voilà en porte pièce et donc là avec deux dailles de tailles différentes comme ça voilà ça m'a permis de faire vraiment deux embellissements différents que j'ai bien sûr ancré tout le pourtour voilà donc ça me fait un encadrement une petite étiquette voilà sympa là je pouvais pas je pouvais pas ne pas le mettre quoi ce loup est trop beau voilà regardez un bel encadrement il ira dans l'album voilà les petites fleurs encore comme ceci et puis donc j'en ai fait aussi des plus petits noirs voilà pour faire pour écrire des petits sentiments à l'intérieur tout simplement et j'ai fait donc comme pour le comme pour le premier voilà à l'aide du plus grand dailles rectangle festonné et puis une paire faux une paire faux coin spécifique pour y glisser les photos voilà ça fait déjà un petit un petit encart réservé aux photos bien spécifique voilà je trouvais ça pas mal voilà ce que j'ai prévu pour mettre dedans et bien sûr voilà un petit pour le devant le bonheur c'est comme un papillon il vole sans regarder en arrière voilà et puis forcément chaque artiste signe son oeuvre voilà et nous viendrons bien sûr sceller sceller tout ça avec le ruban bibi craft voilà le ruban rose clair ruban satiné alors donc là on avait coupé donc une bonne longueur de bras pour le pour la reliure voilà et je vais faire un petit rappel sur sur la couverture donc je vais réaliser un de mes fameux petit nœud et voilà voilà alors est-ce que depuis le hall certaines ont essayé cette technique parlons en dites moi tout voilà comme ça je peux venir couper tout ça et puis passer enfin à la partie que je préfère c'est-à-dire le décor et voilà alors c'est pas mal du tout alors je vais venir ancrer tout pour tout parce que vous voyez que la tranche elle est pas top top hein quand même donc je vais venir ancrer tout ça et voilà les tranches sont ancrées c'est quand même plus joli alors je vais tout de suite placer le ruban comme ça c'est fait donc il va se placer sur l'arrière je vais vous montrer sur celui qui est déjà fait vous voyez on en colle juste la partie arrière sur sur l'album et comme ça pour le fermer on fait un petit flot devant donc on met bien sa face arrière devant soi le rôle permanent donc du coup moi je vais le mettre au niveau de cette voilà de cette jonction entre les deux les deux papiers puisque on la voit bien vous je vous conseille plutôt de mettre à la lisière la lisière à la jonction comme j'ai fait là entre voilà entre le le papier peint et le papier décor voilà donc comme je vous le disais tout à l'heure on prend le milieu on pince bien le milieu et on le met à peu près et bien au lieu voilà tout simplement alors tant que tout est à plat je vais réaliser également la la partie la partie avant la couverture je suis fatiguée je trouve plus mes mots alors là vous voyez qu'on voit le blanc ça me plaît pas du tout donc on va faire un rappel là j'ai une petite chute c'est parfait on va faire un rappel du ruban parce qu'il est vraiment magnifique cette année satiné brillant et là je ne vais pas couper les bords mais je vais les brûler donc faites très attention à ne pas vous brûlez vous même et à ne pas brûler l'oeuvre donc tout simplement on approche le briquet et tout doucement voilà comme ça ça évite en fait que ça est filoche voilà ça stop net ce que vous voyez sinon ça s'est filoche comme ça voilà je vais couper un petit peu parce que c'est quand même on va pas brûler tout ça voilà et donc même les bouts là de la fermeture on vient les brûler voilà un petit peu comme ça vous voyez ça ça n'y est plus voilà c'est vraiment magnifique allez place à la déco c'est pas c'est pas c'est du point c'est ce alors à présent venons insérer les papiers alors ils sont restés toujours dans le bon ordre je viens prendre mes anneaux voilà mes anneaux que j'ai eu chez bibicraft alors je les ouvre alors on va déjà les passer délicatement une fois, une fois ensuite l'autre donc par la tranche extérieure et voilà on les laisse ouverts et là maintenant on va venir passer donc une fois un et je vous dis que ça va quand même nettement mieux avec des plus gros trous que celui de présentation que j'ai fait et voilà et on vient les fermer voilà allez maintenant on va pouvoir décorer l'intérieur le mini album escalier aux anneaux brisés est à présent terminé je vous laisse le découvrir tout de suite on va pouvoir décorer Je vous remercie d'avoir suivi. Cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en barre de description. Sur ce, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.